Musique Enchantée Yo c'est Sarah Luzito et aujourd'hui je suis allée chercher une nouvelle moto Cross et du coup j'en ai profité pour piéger le vendeur parce que c'est une petite blague et c'est toujours drôle On a retourné le bon coin dans tous les sens Sachant qu'en cross j'y connais vraiment vraiment mais vraiment rien Et que mes seules caractéristiques pour choisir cette moto c'était un 450 Assez récent et dans un état proche du neuf Le choix de la cylindrée c'est un autre débat et on en parlera dans une autre vidéo Calmez-vous, calmez-vous, m'insultez pas tout de suite, on va en parler Je vais appeler Edgar qui vend son jeune CRF 450 Edgar, aide à aéroport, aide à Redbus Allo ? Oui bonjour je vous appelle pour le CRF 450 que vous avez mis en annonce sur le bon coin On en a trouvé un autre de 2018, celui de tout à l'heure c'était en 2017 Pour le même prix, je vous dis pas le prix parce que vous en foutez 5000 euros Un vétéran Allo ? Oui bonjour je vous appelle pour le CRF, merci au revoir Oui j'envoie ça Mais chercher chez les particuliers c'était beaucoup d'inconvénients pour nous parce que déjà le mec il pouvait nous emmener sur un terrain de crosse et là j'étais moyen chaude en tant que novice dans le monde des crampons de claquer une bavette sur de la terre Il risquait aussi de me connaître et ça ça aurait été embêtant quand tu veux faire un prank et la moto on était pas sûr qu'elle soit en bon état et ça c'était un problème pour moi aussi vu que la moto j'ai envie de la garder plus tard j'y vais pas juste pour faire un prank et je voulais vraiment qu'elle soit en bon état et quand tu regardes les annonces sur le bon coin ça peut être facilement bon Pour maquiller ou juste les limites des carinages neuves faire de la route pour qu'il y ait un de ces inconvénients là on était pas trop chaud Du coup par pur hasard on est passé à Valence chez Chavmoto parce que c'était sur la route et là On fait un peu des pos 하기 Musique 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 C'est parti ! Vous savez, c'est cet effet là, quand vous matchez puissance 8000 avec celle que vous voyez là, la 450 de 2018, tu vois, elle était un peu au-dessus de mon budget, mais je l'ai vue à cause de toutes les autres, je me suis dit, ben en fait, voilà, c'est celle-là que je veux, c'est aucune autre. Moi, ce matin, en faisant le planning à l'atelier, donc avec Julien, je lui ai dit, ben sache qu'il faut que tu contrôles la CRF, une demoiselle qui est venue samedi et qui veut absolument la moto à 10h, CRF 4h30 pour une demoiselle, je ne sais pas ce que ça va donner, mais elle veut ça, donc faire en sorte qu'elle soit prête à 10h, elle voulait la moto en tout début de matinée, donc à 10h, il faut qu'elle soit prête. Bonjour, bonjour, vous allez bien ? Bonjour, bonjour, bon, je fais un peu la mise en route pour vous montrer. C'est une démarrage électrique. Et là, ça va se faire pour stopper le moteur, c'est une panneche pour stopper. Une pression, la machine, elle s'éteint. Là, on a le bouton des maps. Là, tu as la tirette de starter. L'entretien, tu as une vidange toutes les 10h. En fait, en dessous, tu as un gros bouchon, il ne fait pas bouchon de vidange, mais c'est un gros bouchon qui rend vraiment la bonne grosse clé BTR et tu donnes un bon petit coup et tu vas voir, tu vas arriver à la dévisser. Je te la laisse bien couler, tu vois, limite, tu as la faire chauffer un petit peu avant, donc ça, tu me reconnais un petit peu aussi. Sinon, on va faire attention, parce que c'est un truc, ça arrache les bras. Pas de souci. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le temps. Ok, on peut essayer. Tu peux l'essayer, bien sûr, tu peux l'essayer, aucun souci. Hop, hein. Moi, je te défaille. Ouais, vas-y. Non, non, il n'y a pas de clic. Donc là, il suffit juste. Là, c'est que l'électrique. C'est que le démarre. Là, ça part tout seul. Bah, l'habitude. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr qu'au début, il va même se faire à l'envraillage. J'ai appris sur mon 200 Blastor, comment passer les tests. Vous allez rouler un peu sur les terrains, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que quand t'as pas l'habitude et puis même le 4,5 c'est assez... Faut attraper l'habitude parce que ces trucs autant... Moi j'ai les deux, j'ai le 2,5 et le 4,5 mais le 4,5 pardonne moins les erreurs quand même. Ouais bah ouais. Y a un bruit je sais pas. C'est vrai ? Ouais c'est vrai. Effectivement je me pensais alors, l'Unicam est toujours un petit peu plus bruyant que sur l'Ober Baric à Montel. C'est là où il faut pas se leurrer. Ah oui ça accroche ça. C'est vrai. Putain dis donc. Elle a pas trop l'habitude pourtant. Putain elle le gère hein. J'sais pas si t'es contrôlé en fait. C'est bon. Bah je pense que... Putain ça me débarque hein. Ça va, on s'en sort bien. Je l'ai bien appris sur mon Blastoise. Ouais non mais ça va franchement, y a pas peur hein. Ah ben là je l'ai pas peur hein. Bah à la fin. J'ais vu je me suis dit, c'est pas possible. Ah oui hein. J'ai vu le premier travers là bas, j'ai dit c'est... C'est soit elle a énormément de sens, soit elle est très très forte. multiple f** que j'ai fait. Je t'avais dit ce matin, j'sais pas si elle s'est ferme. Bah ça va. Ça va. Ça va et c'est pour ça que ça je lui dit je lui dis, ah ça va la prise en main elle s'en sort bien. Ouais tu veux pas faire une ballette pour de vrai là ? Ouais parce que... C'est pas trop bien, c'est bien Ouais c'est 2 ans Ouais c'est bien On va signer les papiers là J'ai envie d'aller rouler moi Le pire c'est que t'étais en train de rouler J'étais là Je vous avais trop rien dire parce que vous êtes les clients J'étais là, je me disais je vais quand même pas rater J'étais là, faut qu'elle fasse gaffe Elle va finir dans le total J'ai juste rien dit J'étais là, oh mon Dieu, oh mon Dieu Ça fait plaisir J'ai mis un peu sale Entre midi et deux J'ai vu ta vidéo, mais je l'avais vu Ta vidéo à l'auto-école Mais après le temps de revoir le visage J'ai pas tilté tout de suite Merci Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A liker cette vidéo Parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir Et puis bah j'espère refaire ce genre de prank Incessamment si un peu Ça m'a beaucoup plu C'était drôle On pourrait faire pire, mieux Ce serait encore plus drôle Mais voilà Faut trouver des bons gars là Qui s'énervent Et là, là on peut faire un truc bien je pense Voilà, faudrait Faudrait peut-être juste que je m'organise mieux en fait A très vite, prenez soin de vous Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada